Aujourd'hui sur Cédric Beau TV, une question qui m'est posée par Bernard qui me demande mon avis sur les restos, on va dire, en Chine qui sont sur le trottoir. Souvent en soirée mais aussi en journée, c'est-à-dire les petits bouibouis ou les petits stands qui vendent de la nourriture dans la rue ici en Chine. Alors il me dit, j'ai privilégié les restaurants sur le trottoir, j'y ai toujours très bien mangé, c'est très convivial avec le personnel et les clients, j'ai beaucoup aimé. C'est votre avis ? Donc Bernard, cordialement. Alors Bernard, moi j'adore manger dans les bouibouis, j'adore manger dans les petits trucs, dans les petites, on va dire, les petites auberges ou bien alors les trucs, les petits stands sur la route, que ce soit un stand de raviolis, que ce soit un stand de d'autres, que ce soit un stand de, par exemple, de, comment ça s'appelle, de pain à la vapeur ou bien alors d'autres choses, ça peut être du canard grillé, du canard frit plutôt ou autre, j'adore manger donc dans la rue, un petit sauté de riz ou bien alors, enfin plein, plein, plein d'exemples et tous les jours, il y en a des nouveaux. Moi, effectivement, j'adore. Alors, effectivement, c'est super convivial. Non seulement, eh bien, on est dans la vie, on va dire, des Chinois, c'est-à-dire que, eh bien, ce sont les gens un petit peu de, un petit peu, bon, j'ai envie de dire, de la vie de tous les jours. Ce ne sont pas des gens qui sont forcément, eh bien, super rifs, super aisés, super modernes, super, super, super snob, j'ai envie de dire. C'est tout simplement, eh bien, des gens qui, comme nous, on prendrait un sandwich, j'ai envie de dire, entre, par exemple, à l'heure du repas, au boulot. Voilà, tout simplement. Donc, forcément, c'est convivial. En plus, eh bien, on peut regarder aussi, eh bien, les passants, voir un petit peu comment se déroule la vie en chine. Par contre, est-ce que c'est forcément bien de toujours manger dans les restaurants sur le trottoir ? C'est un petit peu risqué, parfois, au niveau de tout ce qui est hygiène. Donc, il faut toujours faire attention à ça. Il y a des endroits qui ont l'air, bon, pas terribles, mais qui sont très propres. Tandis qu'il y a des endroits qui ont l'air pas terribles, mais qui sont pas terribles. Bon, ça, il faut y faire attention. On a aussi des lettres, hein, ABC, qui expliquent la propreté des différents restaurants. Vous pouvez voir ça, c'est souvent un gros panneau bleu sur les murs des restaurants chinois. Regardez un petit peu si votre restaurant dans lequel vous êtes, il est considéré comme quelque chose de respectable ou non. Alors, souvent, il y a des trucs sur le trottoir avec un nom, ça sera du C. Alors, quels sont les risques avec du C ? Les risques, c'est une indigestion, c'est des bonnes douleurs au ventre, c'est... alors, il y a un vaccin qui se fait ici, encore en Chine, qui est perdu, on va dire, dans... qui se fait plus, je pense, en Occident, c'est l'hépatite A. L'hépatite A, alors, c'est pas très dangereux comme maladie, surtout pour les jeunes, on va dire, de 7 à 50-60 ans. Voilà, si vous avez entre 7 ou 15, hein, 15 ans, par exemple, jusqu'à 50-60 ans, il n'y a pas vraiment de risque de mourir, d'être atteint par l'hépatite A. Par contre, si vous êtes un jeune enfant, ou bien alors, si vous êtes une personne, donc, un peu plus sensible au niveau de la santé, faites-vous vacciner pour, pardon, l'hépatite A. Ça, c'est quelque chose qui se fait plus en France, je pense, à demander à votre médecin, tout simplement. Sinon, pour le reste, prévoir des médicaments, comme de l'imodium, du Smecta, ce genre de choses, pour quelque chose qui arrive souvent, donc, aux touristes, notamment, donc, les problèmes intestinaux. À part ça, vraiment, ça vaut le coup, oui, surtout pour découvrir de nouvelles saveurs, de nouvelles ambiances, de nouvelles personnes. Les restaurants sur le trottoir, c'est vraiment génial. Voilà. Alors, voilà mon avis sur la question. Moi, j'ai vraiment pas peur de, comment ça s'appelle, de retourner mon estomac ou mes intestins. Par contre, j'ai déjà terminé, je pense, deux fois à l'hôpital à cause de ça. Alors, c'est des bonnes expériences. Ce sont des choses à vivre, j'ai envie de dire. Par contre, à consommer avec modération. Voilà pour ma réponse, Bernard. J'espère que ça correspondra, donc, à la question. Et puis, si vous en avez d'autres aussi, de questions, n'hésitez pas à les poser sur Cedricbo TV. En attendant, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube, ou bien alors à se retrouver ensemble pour discuter sur la page Facebook. À très bientôt.